Austin Powers, l'espion qui m'attirait est un film américain de Jay Roach, sorti le 11 juin 1999 aux Etats-Unis et le 27 octobre de la même année en France. C'est le deuxième film de la trilogie mettant en scène le personnage de l'espion anglais Potash, imaginé par le génial Mike Myers qui s'est étalé de 1997 à 2002. Pierre Angulaire pour son studio New Line Cinema, Austin Powers, l'espion qui m'attirait, était à l'époque le film ayant rapporté le plus d'argent pour une production indépendante avec 312 millions de dollars au bourse-office mondial pour 33 millions de budget. Un succès qui aura notamment contribué à la production de la trilogie du scénère des anneaux de Peter Jackson, rien que ça. Mais pour 33 millions en 1999, est-ce que vous aviez beaucoup d'images de synthèse ? Bah, pas vraiment. A titre de comparaison, The Matrix, un film sorti la même année avec 63 millions au compteur, totalisait moins de 3 minutes d'images full CG. Alors, qu'ont pu faire les équipes de Pacific Vision Productions et de Custom Film Effects avec près de la moitié ? Eh bien, en réalité, pas tellement moins, quasi 2 minutes. Et comme la direction artistique du film se voulait absurde, cela a pu servir de prétexte à des effets avant tout délirants plutôt qu'ultra photoréalistes. Du moins, c'est ce qu'on croyait. On relève en effet deux séquences techniquement bien plus poussées le long des 95 minutes du film. Des séquences qui sont en réalité des emprunts à deux blockbusters hollywoodiens des années 90, autorisés par leurs studios respectifs, Feu, la 25th Century Fox et Universal Studios. En premier lieu, nous avons le plan de destruction de la Maison Blanche par la soucoupe volante d'Independence Day, citée par le Docteur d'Enfer comme étant un exemple du potentiel de son giga-laser. Tandis qu'en second, c'est carrément 16 secondes du décollage d'Apollo 13 qui sont utilisées pour faire croire au décollage d'Apollo 11 en 1969, année pendant laquelle Austin Powers 2 se déroule dans sa grande majorité. Il est d'ailleurs à noter que, comme les deux films exploitent le format Cinemascope de 39 pour 1, il n'y a ainsi aucune perte. L'image est parfaitement identique, ce qui permet d'admirer une fois encore le génie de Rob Legato qui avait dirigé la séquence chez Digital Domain en 1995 avec une nomination pour l'Oscar des meilleurs effets visuels à la clé. Mais d'ailleurs, en parlant de Rob Legato, savait-il seulement que son travail sur Apollo 13 serait recyclé dans Austin Powers 2 ? Je n'avais pas d'idée que ça se fait, et j'ai eu à voir Austin Powers et j'ai appris le film, et j'ai dit, oh mon Dieu, c'est ce que j'avais fait. Ils ont juste arrêté, j'ai appris, j'en ai appris. Je sais que c'est l'a été la meilleure forme de flatterie, mais je me suis dit, encore, j'ai dit, au moins, dites-moi que vous le faites. Hmm, not so groovy, baby ! Mais Austin Powers 2 est cependant très loin d'être le seul film à recycler des plans VFX pour gonfler artificiellement des budgets faméliques. Au-delà du sampie-ternel Michael Bay, citons ainsi l'introduction d'Impostor de Gary Fleder. Sorti en 2001, le film pille sans vergogne des plans de Buenos Aires détruites dans le premier Starship Troopers et même une séquence de décollage de fusée de... Gattaca ! A défaut de prévenir Rob Legato, Mike Myers et Jay Roach ont au moins réutilisé le décollage d'Apollo 13 en référençant directement le film de Ron Howard plutôt que de faire un patchwork d'autres films pour tenter d'impressionner le public dans les premières minutes. Et je dis bien tenter, parce que Impostor n'aura rapporté que 8 millions de recettes pour 40 de budget. Voilà pour ce sixième numéro des CGM Anecdotes, cette fois consacré à Austin Powers, l'espion qui m'a tiré de Jay Roach et la réutilisation d'effets spéciaux de films à succès à la fin des années 90. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le commenter, à vous abonner à la chaîne ou encore à me soutenir via la plateforme de don Tipeee si vous en avez la possibilité. Un coup de pouce, c'est toujours apprécié. Merci à tous et à très vite. C'est carrément 16 secondes du décollage d'Apollo 13 qui sont utilisées pour faire croire au décollage d'Apollo 11 en 1969. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada